bonjour à tous les amis j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette nouvelle vidéo des dessins de ted aujourd'hui nous allons apprendre à dessiner un autre personnage occulte vous l'avez peut-être reconnu il s'agit de robin des bois du film d'animation disney de 1973 allez c'est parti pour 19 minutes de tuto dessin pour cela comme d'habitude nous allons avoir besoin d'une feuille à quatre d'un crayon papier et d'une gomme d'une boîte de crayon couleur ou feutre de couleur ainsi qu'un feutre noir ou d'un liner allez let's go on commence tout d'abord avec notre esquisse au crayon à papier donc on va tracer une ligne verticale au centre de notre feuille donc ce trait nous servira de référence pour notre dessin ensuite avec des formes assez simples on va positionner chaque élément de notre personnage pour pouvoir le positionner sur notre feuille pour être sûr d'avoir la place nécessaire donc on commence par tracer une forme circulaire à peu près de cette dimension presque à mi hauteur ça sera pour la forme du visage ensuite une forme triangulaire en haut à droite pour la partie chapeau on va tracer ensuite une courbe qui part de la droite du chapeau qui remonte jusqu'en haut donc ça c'est pour la plume ensuite une ligne horizontale qui coupe le chapeau donc pour la partie flèche qui va traverser le chapeau et ensuite simplement deux petits traits pour la partie basse du personnage on va tracer un arc au niveau de notre cercle donc c'est pour l'orientation du visage donc le personnage sera légèrement de profil orienté vers la gauche et maintenant on va pouvoir passer aux détails du visage donc on commence par tracer un oeil sur notre l'axe avec une petite courbe pour le détail juste en dessous ensuite on va pouvoir tracer le nez donc voilà pour le nez donc une forme ronde ovale légèrement en pointe et ensuite on va tracer le deuxième oeil les yeux orientés vers le haut qui regarde la flèche ensuite on va redescendre en dessous du nez pour pouvoir tracer notre bouche donc on va lui faire une bouche ouverte donc pour vous aider vous pouvez tracer des traits fins comme je viens de faire en dessous l'oeil ça peut être des points de repère après vous n'êtes pas obligé vous faites comme vous voulez on va tracer une courbe qui part du bas du nez et qui redescend à ce niveau là on trace une autre ligne verticale dans l'alignement de la pointe entre le nez le bas du nez et la bouche pour nous faire l'arrêt en bas de la bouche et ensuite on referme notre bouche comme cela c'est plutôt pas mal déjà on va tracer une courbe qui repart de la pointe du nez qui remonte à peu près à cette hauteur et ensuite on va pouvoir tracer la partie basse du chapeau une fois arrivé quasiment au bout du cercle on va tracer une forme comme celle ci triangulaire pour l'oreille ensuite on va partir de la pointe de l'oreille et on va revenir voilà on va arrondir comme cela j'ai fait un peu petit je vais l'agrandir un peu plus bien l'arrondir et on va redescendre à ce niveau là ensuite avec un trait plutôt fin on va tracer un arrondi on aura du détail par la suite c'est pour les poils au niveau des joues voilà avec des traits plutôt fin on trace un triangle sur le bas donc pour la partie cou on va dire qui remonte à hauteur de bouche et on va faire également une courbe qui part sous le nez et qui va refermer au niveau de la bouche et maintenant on va pouvoir donner les détails au niveau des joues donc on va lui faire simplement des petites pointes en suivant à peu près l'arrondi au niveau des joues voilà pour la partie gauche on va redescendre en faisant des petites vagues des petites pointes on va dire que les poils ils dépassent légèrement sur la partie gauche donc sur le trait de droite on peut simplement faire un trait droit et ensuite on va faire maintenant l'ajout de droite donc pareil que celle de gauche on va lui faire des pointes et on va revenir se refermer au niveau du haut après vous faites comme vous voulez pour les pointes c'est vous qui voyez une petite courbe dans l'oreille pour le détail l'épaisseur de l'oreille sur le bas on va faire un petit trait pour le chapeau qui redescend au niveau de l'oreille voilà déjà pour la partie centrale c'est plutôt pas mal maintenant on rajoute les détails dans la partie bouche donc on va décider 4 petites dents en pointe une langue et un petit trait pour séparer le fond voilà comme celui là donc le fond de la bouche et la partie jour on va faire deux couleurs ensuite avec un trait assez fin on va dessiner la délimitation de couleur du visage donc il y aura une partie plus claire sur la partie base donc le dessous du nez et au niveau du cou et une partie rousse un peu plus foncée sur le haut de la tête et les joues une fois les traits terminés on peut dessiner les sourcils donc on va lui faire un sourcil qui part en haut à gauche qui remonte sous le chapeau sur le haut de droite on va lui faire avec un trait fin la partie renfoncement au niveau de l'oeil et on va pouvoir tracer également le sourcil en haut à droite qui lui vient mourir légèrement derrière le chapeau comme ça c'est plutôt pas mal maintenant on va terminer la partie basse avant d'attaquer le chapeau donc on va lui faire un col au niveau du cou donc le col il va redescendre jusqu'à la pointe on va faire la même chose de l'autre côté légèrement plus grand vu que le personnage est de profil la partie de gauche est légèrement plus petite donc voilà on remonte beaucoup plus haut sur la droite pour lui faire une partie épaule qui redescend à ce niveau là et ensuite on va refermer le col à peu près à cette hauteur on va faire une petite épaule sur la gauche un petit trait ensuite pour séparer le bras du corps et la même chose de l'autre côté voilà pour la partie basse maintenant on va pouvoir dessiner la partie haute donc le chapeau le chapeau voilà la pointe qui revient sur la gauche assez basse à hauteur d'oeil donc à hauteur des yeux on va redescendre comme ça et ensuite on va remonter légèrement au point pour venir mourir au niveau de l'oreille donc on arrondit bien sur le côté droit et un petit casse sur la partie gauche voilà on n'hésite pas si on n'est pas satisfait de la forme à retravailler nos traits de crayon on ne réussit pas toujours du premier coup et après voilà le chapeau revient au niveau de l'oeil de gauche à peu près assez hauteur on va lui faire de petits pouelles qui ressort au niveau du bout du chapeau et maintenant on va pouvoir ajouter les détails donc on va faire une forme ovale sur la partie droite au-dessus de l'oreille une courbe qui vient jusqu'à notre forme ovale jusqu'au bout du chapeau maintenant on va pouvoir dessiner la plume donc bien courbée qui remonte jusqu'en haut donc la partie gauche avec un trait plat et pour la partie droite qui va être beaucoup plus courbée on va lui faire 2-3 petites casses pour faire l'effet plume c'est vraiment des traits assez simples vous faites simplement des traits qui rentrent vers l'intérieur vous laissez un léger espace et on arrondit bien sur le haut et on va lui faire une petite courbe à l'intérieur ensuite on n'oublie pas de faire le bout de la plume qui revient sur le chapeau ensuite on va faire un trait sur la partie gauche du chapeau pour faire l'ouverture de la flèche et on va maintenant pouvoir dessiner l'épaisseur de notre flèche donc on lui fait une bonne longueur on va faire l'arrière de la flèche donc c'est vraiment des traits assez simples orientés vers l'arrière c'est un rectangle, un losange on va dire sur le derrière et on arrondit au bout de la queue vous pouvez mettre 2-3 traits pour les détails et voilà ensuite pour la partie de devant vous faites simplement un triangle comme ça c'est plutôt pas mal j'avais oublié la petite oreille qui revient de l'autre côté donc on va faire simplement une petite pointe qui revient sous la flèche on rajoute des petits détails au niveau du trou dans le chapeau et voilà maintenant ce qu'on va faire vu que c'est un personnage avec pas mal de détails et pour éviter de vous tromper lors de l'étape du liner on va gommer tous les traits inutiles voilà vous gommer ça va vous permettre d'éviter de vous tromper lors de l'étape du liner ça serait dommage sur un dessin comme ça de se tromper et de devoir tout recommencer et en plus le fait de gommer ça vous permet de vous rendre compte de chaque élément si les détails sont bonnes si vous n'avez rien oublié et vous pouvez vous rendre compte également du résultat quasiment fini de ce que ça va donner au liner déjà le fait de gommer c'est vraiment sympa une fois qu'on affine notre gommage et qu'on est satisfait de notre esquisse au crayon à papier on va pouvoir passer à l'étape du liner on commence notre liner comme d'habitude par les yeux voilà après vous avez simplement à repasser sur votre crayon donc cette étape est vraiment très très simple si vous avez des doutes sur votre esquisse au crayon à papier vous revenez à l'étape précédente vous gonnez, vous recommencez l'idéal c'est d'avoir une esquisse la plus propre possible afin d'éviter les erreurs lors de l'étape du liner et de gagner du temps lors de cette étape vous pouvez utiliser des traits plus épais pour toute la partie extérieure du personnage tout le contour du visage du chapeau du corps et tous les petits détails et vous pouvez utiliser les traits plutôt fins pour tout ce qui va être les petits détails donc la séparation au niveau du visage pour les couleurs au niveau de l'oeil juste ici et des petits détails également au niveau de la flèche on peut faire également des traits légèrement plus fins au niveau de la plume c'est aussi sympa le 3 petits traits à l'intérieur c'est plutôt pas mal voilà pour la partie arrière de la flèche et on termine sur le devant et voilà pour l'étape du liner on va maintenant pouvoir passer au bonnage et à la mise en couleur une fois les traits de crayon effacés on commence avec la couleur noire donc on va remplir le nez, les yeux, les sourcils et le fond de la bouche avec une couleur marron on va colorier toute la partie basse donc la partie vêtements avec une couleur jaune légèrement foncée donc la partie chapeau ensuite du rouge pour la plume une couleur rouge orangée pour la partie haute du visage donc la couleur du renard vous pouvez utiliser du orange ainsi que l'oreille je me suis rendu compte juste après j'avais oublié la petite partie de l'oreille au-dessus du chapeau je vais y revenir juste après on utilise une couleur un peu plus claire pour l'intérieur des yeux et le fond de l'oreille et une couleur encore plus claire donc pour la partie nez et le cou du rose pour la langue une couleur marron ou rouge foncé pour le fond de la bouche du bleu pour le bout de la flèche du marron pour la flèche et une couleur beige ou claire pour les plumes sur le bout et voilà notre personnage de Robert des Bois est maintenant terminé j'espère que cette vidéo vous a plu comme d'habitude n'oubliez pas de mettre un petit like ça fait toujours plaisir pour ceux qui ne le sont pas encore je vous invite à vous abonner et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo bonne journée et bon dessin à vous